Et il est temps d'introduire pour moi un nouveau format de vidéo avec un petit style de jeu très populaire dans la communauté Reddit qui plaît beaucoup et que je trouve vraiment amusant à jouer. C'est le format Flemination. Alors c'est un format initial qui a été développé par... Ah j'ai plus son nom. Je crois que c'est Mabos qui s'en occupait avant. Et qui est aujourd'hui organisé par Nekiro, qui est un joueur français que je salue, qui a repris le mouvement. C'est un style de jeu qui est assez drôle et donc je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'une vidéo assez intéressante, amusante. Donc elle sortira évidemment un peu plus tard pour laisser le temps aux joueurs d'y jouer sans se spoiler le contenu. Mais ouais, du coup quand vous aurez cette vidéo ça veut dire qu'on sera probablement passé à l'épisode suivant. Donc là on est sur l'épisode numéro 65. Donc le concept est assez facile. L'organisateur nous propose 12 seeds à jouer de manière consécutive. Et pour chacune des seeds il y a un objectif de score à viser. Si vous passez l'objectif vous avez le droit de jouer la seed suivante. Et donc ça monte de manière croissante jusqu'à la dernière seed qui correspond à un score de 24 000 points. Je le rappelle sur 25 000. Et donc une fois qu'il y a un palier que vous n'arrivez pas à franchir, ça vous donne votre score global. Donc là par exemple 20K, si vous êtes arrivé à passer le 20K mais pas le 21. Voilà. Donc c'est un format qui est assez drôle, qui est historique. Vous voyez il y a 65 épisodes, il y en a eu beaucoup. Donc il est historique sur la communauté Reddit et je le trouve assez amusant. Et je me suis dit qu'effectivement ça pouvait valoir le coup de faire une vidéo parce que ça me permettrait en plus d'être un peu pédagogique. Et de proposer sur les rounds que je vois ici une approche un peu ludique et pédagogique du contenu et de ce qu'il y a à dire. Ça se joue en no moving, j'ai oublié de le dire. C'est aussi pour ça que c'est si compliqué à obtenir. Il n'y a pas d'ailleurs de timer dans ces parties là. On peut prendre le temps qu'on veut. Donc je ne sais pas si cette vidéo va être longue ou courte. Mais en l'occurrence, le format récompense les joueurs qui sont les plus efficaces pour trouver les régions dans lesquelles ils se trouvent. Et accroître, enfin comment dire, perfectionner ceux qui perfectionnent au maximum leur guess et leur positionnement global. Et on joue sur Diver's World par mappeur. Allez je vais lancer la première et je vais vous montrer comme ça. Donc vous voyez, pas de limite de temps, pas de déplacement. Par contre on peut bouger la caméra et on peut zoomer. Donc il y a des points qui sont parfois 25 kb. Mais la plupart du temps effectivement c'est plus les capacités à se positionner correctement. Il y a des sites qui sont parfois difficiles, d'autres faciles. On peut tomber vite sans vraiment faire très attention. Allez on y va. Ah pardon. Excusez-moi je suis encore malade. En ce moment j'y arrête pas mais bon c'est divers, c'est comme ça. Allez premier round on y va. Et je pense que nous sommes en Hongrie. Deux choses qui me permettent d'y penser. Alors déjà les maisons carrées là comme ça. C'est une architecture qui est très onbroise. Avec les toits comme ça, les toitures avec quatre faces. Voilà. Des maisons de plein pied, souvent avec aucun étage. Ça c'est très classique de l'Europe centrale on va dire. On en trouve dans beaucoup de pays. Mais là en l'occurrence c'est le poteau en béton avec les trous là comme ça qui me fait penser à l'Hongrie. En fait ces poteaux là on les voit dans quelques pays en Europe. On va en retrouver en Roumanie, on va en retrouver en Pologne, on va en retrouver en France évidemment. Parfois en Espagne. Mais là du coup associé à l'architecture et donc au style de poteau. J'en conclue qu'on est en Hongrie. Une autre chose qui me fait penser à l'Hongrie c'est que souvent dans ce pays là. C'est pas le sol mais ça le fait beaucoup dans ce pays là. Les maisons sont séparées de la route par une sorte de terre pleine enherbée. Voilà. Ici. Avec des petits bois pour rejoindre les habitations. Ici la route est toute petite mais on voit que c'est bien le cas tout du long. Donc on va partir du principe qu'on est en Hongrie. Un dernier point aussi qui me fait penser à l'Hongrie c'est la couverture. On voit qu'elle a été faite à une période de l'année très tardive. Probablement l'automne. Ouais. Probablement en automne. Donc voilà ces caractéristiques de la Hongrie. Tiens il y a un petit scotch d'ailleurs sur la voiture. Je vais mettre Hongrie. Mais en vrai ça pourrait être Roumanie je pense. Mais je vais mettre Hongrie. Voilà. 47 kilomètres. Parfait. Donc là l'objectif pour celui-là c'est de faire 10K. 10K sur les 5 rounds. Donc vous voyez j'ai déjà presque la moitié. Et mon gars c'est plutôt bon par rapport aux autres. Allez suivant. Canada. Ici on a la feuille d'érable. Pour la route numéro 1. Eagle Pathway. Qu'est-ce que j'ai là-bas ? Salomon Arm. Riverstock. Alors il y a des montagnes. Donc c'est sans doute la section montagneuse du Canada. Donc on va plutôt privilégier l'ouest canadien. Old Town Bay Marina. Il y a une marina ici on voit. Ok. Donc je n'ai pas grand chose. Ça c'est peut-être un nom de rue du coup. Je n'ai pas l'impression qu'il y a le nom d'une ville ou peut-être ça. Riverstock. Mais si je me mets là, le long de cette route-là. Riverstock c'est là. Voilà. Du coup. Là il y a un Shell. Ça c'est un Roundabout. C'est un rond-point. Ici on a Mountain Park. Mountain Park Motorsport. Est-ce qu'il y a un rond-point qui collerait avec ce que je vois ? Parce que je ne suis pas certain non plus d'être à Riverstock. On peut être plus loin. Ouais. Ouais. Je vais prendre le temps de bien trouver. Mais là je pense que je pourrais obtenir suffisamment de points pour l'emporter. À Salmon Arm peut-être ici ? Parce que je l'ai vu Salmon Arm. Salmon Arm. Riverstock. Ah on est entre les deux. D'accord. Donc peut-être par là. Là il y a un rond-point. Il y a un bâtiment. Eagle River Secondary. Il y a une école. Ça doit être ça l'école. Ça ça doit être le bâtiment Mountain Park. Celui-là. Et si je regarde derrière. Là il y a un Shell. Il est là. Donc on est sur ce rond-point. En bas. 5K. Donc celui-là était trouvable sans bouger. Vous voyez. D'ailleurs beaucoup de gens l'ont trouvé. On fait l'effort de le trouver. Mais il y avait les informations pour le trouver assez rapidement je pense. Allez rentre suivant. Ok. Donc c'est la Russie déjà. Russiskoï. Federation. Ok. Donc là on a quoi ? Ça c'est un B. Vodokranaya. Zona. Vodokranaya Zona. Un truc bon genre. Ok. Et rien d'autre. Alors la Russie c'est pas le pays le plus amusant sur lequel tomber. Parce que le territoire est immense. Donc si on spot ici et qu'en fait on est de l'autre côté. Bah on perd un max de points. Et d'autant que là on n'a pas beaucoup d'informations. Ça ça me parle pas. Donc je peux pas dire si ça correspond à une région plutôt qu'à une autre. Je dirais que ouais d'expérience. Ici on a un peu de sable. On a un sol sableux. Je sais que c'est caractéristique de genre ce coin là. Mais j'ai pas de détails. Donc je vais mettre là. Mais de toute façon j'ai assez de points je pense. Ouais c'est ça. On était pas très loin. 4.700. Un peu plus bas que... Je pense que c'est beaucoup plus sableux quand on est au nord. Là ça l'était pas trop. Donc effectivement ça pouvait coller. Et est-ce qu'il y avait quelque chose qui faisait référence à ce que j'ai vu ? Non. Bon c'est un très bon round. Ah bah d'ailleurs je prends la tête. Voilà nickel. Magnifique. Le Brésil. Le Brésil. Rien à voir ici. Rien à voir ici. Alors donc on a la caméra A4 avec la voiture bleue ici. Donc c'est les caméras les plus récentes. On est dans un milieu qui est très tropical. Et légèrement vallonné. En général la voiture bleue circule beaucoup sur l'est du pays. On peut la voir dans des zones un peu reculées. Mais je sais qu'à Accra, Mapa, tout ça c'est plutôt la voiture de génération 3 qui est blanche. Donc là il y a quelques montagnes. Il y a beaucoup de montagnes dans ce coin là. Un peu moins là-haut. Donc je sais pas. On va se mettre près de Sao Paulo. Puis là par exemple. On va bien voir. C'était un peu plus bas. Et ça me fait un peu tomber. Voilà je perds quelques points sur la route. Mais bon là j'ai largement l'objectif à atteindre. On va se comparer aussi aux autres joueurs. Après tout on est là pour ça. Donc l'idée c'est de faire des bons scores tout du long. Alors on a une indication en vert. Une indication en jaune. Et on a des petits bollards blancs. Rouges avec un chapeau noir. On n'est pas en génération 4. Donc c'est pas l'Autriche. Ça ne fait pas penser à l'Autriche d'ailleurs. On n'est pas trop en secteur. Non c'est pas montagneux. Donc peut-être pas non plus la Slovénie. Alors ces bollards là. On va en retrouver ici. Non ici. Ici et ici. Entre Australie, Slovénie, Croatie. En Serbie on a à peu près les mêmes. Mais ils sont un peu différents. Monténégro également. Donc je pense que moi je me situerais plutôt en Croatie. Sans pouvoir lire ici. Pourquoi pas effectivement me mettre quelque part dans ce coin là. Ah c'était la Serbie. Si si ok. Je n'avais pas conscience d'avoir... Attendez je vais regarder. Je ne me souvenais pas qu'il y avait ce genre de bollard. Il me semblait que le... Ouais non si si c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a aussi en Serbie. Je me souvenais plutôt du bollard avec le rouge qui est sur le côté. On aurait pu deviner la Serbie avec le fait qu'on va regarder plus loin là. Là, ici en Serbie on a la traduction du cyrillique au latin. Du coup il y a deux fois la même indication. Donc ça j'aurais pu le deviner aussi. Même si je ne pouvais pas lire. En étant ici je pense. Voilà. Ici là on pouvait deviner qu'il y avait deux fois le même mot. Une fois en cyrillique. Une fois en latin. Et ça ce n'est pas croate. Ce n'est pas possible. Bon. Je perds quelques points mais ce n'est pas grave. On est à 23 000. C'est largement suffisant pour la première étape. Et en plus je finis troisième. Donc c'est bien. Ouais. Je n'ai pas fait le meilleur guess sur le cinquième. Mais ce n'est pas très très grave. Pour l'instant c'est un bon début. Ok. Donc ça m'autorise du coup aller à 12,5. Donc là on va faire la même mais avec 12,5. Il faut viser 12 500k. Allez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Boot One Branch. Ça ça va être le nom de la ville. 0,85. On a un indicatif téléphonique bien marqué. On a des plaques jaunes. On a des plaques vertes. Beaucoup de choses en anglais. Ça va avec les Philippines je pense. Avec la voiture blanche là. On voit même d'ailleurs la fin du coffre. Donc la partie blanche là qui est bien bien marquée. Ça c'est typique des Philippines. Alors les plaques d'immatriculation elles sont variables apparemment. Il y a plusieurs couleurs mais c'est pas choquant. On a ces fameux bus un peu étranges. J'en ai pas à côté. Là celui-là à la limite. On a les tuktuk. Parfois on a des sidecars aussi qui sont beaucoup décorés. Ok. Et donc effectivement on a des mélanges d'anglais. C'est beaucoup d'anglais. Parfois on a beaucoup d'espagnol aussi. Mais ouais je... Je vais partir du principe qu'on est aux Philippines. Et on est à Boutouane du coup. Donc il va falloir que je trouve Boutouane. Sans avoir plus d'informations. Alors est-ce que je peux l'avoir Boutouane ? Nickel. Boutouane City. Hop. Alors je ne sais pas à quel croisement on est. Excusez-moi. Shocking. Shocking. Je crois que c'est le bon. Voilà. 5K pour démarrer. Rendre assez facile apparemment. Beaucoup de gens ont réussi à le trouver lui-même. Mais c'était plutôt facile de trouver le bon croisement. Donc pas de soucis sur ce point de vue-là. Alors une couverture en hiver c'est assez rare. C'est de plus en plus rare en tout cas. Parce que les couvertures qui ont été faites en hiver ont tendance à être retirées. Ici on est sur un paysage qui est assez déprimant. Et c'est une caractéristique de la couverture hivernale de ce pays-là. Qui pour moi à mes yeux doit être la Bulgarie. Alors la Bulgarie. La couverture est progressivement en train de changer. Donc il y a de moins en moins de couverture hivernale. Mais on en trouve aussi beaucoup. Et c'est un bon indicateur que vous êtes dans ce pays-là. Parce qu'on y voit beaucoup de neige. On y voit beaucoup de vieux bâtiments. De vieilles structures à l'abandon. Sans doute des reliquats du bloc URSS de l'époque. Et puis un paysage qui paraît assez déprimant. Avec des couleurs très ternes. Mais d'ailleurs on se croirait presque en Genfort. Tellement il y a de la luminosité ici. Je pense juste qu'il fait beau. Mais c'est très puissant. Alors la Bulgarie c'est très montagneux au sud. Assez vallonnée au nord. Et puis il y a deux zones planes ici. Donc vu qu'ici on n'a pas beaucoup de relief. Ouais on peut peut-être se mettre là. Ah c'était celle du nord. Ah ouais putain c'était même en bordure avec la Romagne. Pas évident ce point à trouver. Donc lui il a pris le risque d'aller sur la partie nord. Et il a eu en partie assez raison. Même s'il fallait pousser le point bien plus haut. Ok. Un round suivant. Donc 12,5K. Pour l'instant on est très bien. On roule à gauche. Et on a des bollards australiens ici. Ça c'est des bollards australiens. Blanc avec un carré rouge. Simple. Et à l'arrière le carré gris. Puisqu'on roule à gauche évidemment. En Australie. Voilà. Alors par contre j'ai un doute sur l'Australie là. Parce que pour le coup. Est-ce que ce serait pas tout bêtement des bollards de pont ? C'est peut-être juste les bollards du pont. C'est pas des bollards nationaux. Et dans ce cas là. Parce que là le paysage quand même. On se croit vraiment en Nouvelle-Zélande. J'ai pas grand chose pour le deviner. Mais ça ce panneau là. Vert avec la petite flèche blanche. On en trouve aussi en Nouvelle-Zélande. Je sais pas quoi faire ici. Parce que pour le coup. Le paysage me paraît néo-zélandais. Mais ces bollards là. Ressemblent plus à ce qu'on peut avoir en Australie. J'ai peut-être partir du principe que ces bollards. Sont liés à ce pont. A cette structure là. Et pas au reste. Parce qu'après tout on en voit pas ailleurs ici. Il y en a un autre mais. Je sais pas trop quoi faire ici j'avoue. Parce que je vois pas trop à quel paysage on peut associer à l'Australie. Ou alors je me mets là. Normalement 12-5 c'est pas trop grave. Mais je vais suivre mon premier feeling et on va voir. Ah c'était Tasmanie. La Tasmanie ok. Ce qui explique pourquoi le paysage était si proche de la Nouvelle-Zélande. C'est qu'on est à la même latitude. Donc voilà. Mais la Tasmanie en général. On a plutôt des couvertures de génération 2 très vieille. Avec beaucoup de flou. Et ici c'était pas le cas. C'est une partie qui a été refaite. Donc c'est moins fréquent. Ok. C'est pas un drame donc ça va. La Corée du Sud. Pour celui-là. Très facile de repérer la Corée du Sud. Alors ça ressemble un peu au Japon. Pour ceux qui sont pas très doués en géographie. Et qui se réfèrent à ce qu'ils voient autour d'eux. Ça ressemble un peu au Japon. Sauf qu'on roule à droite. Alors qu'au Japon on roule à gauche. On voit l'arrière de la voiture ici. Et puis on a les panneaux verts. En Corée du Sud. Et surtout dans les écritures. Ici. Donc on peut y voir qu'il y a des... Dans les scripts utilisés. On voit qu'il y a des ronds. Des formes ellipsoïdales. Et ça vous n'en trouvez pas dans les kanji japonais. Donc ça c'est typique de la Corée. Plus les symboles. Les street signs qui sont très classiques. La petite peinture sur le poteau aussi. Ça c'est très coréen. Voilà. Et puis la voiture blanche. Aussi. En un sens. Voiture blanche, voiture noire. Il y a deux voitures en Corée du Sud. Ça peut vous aider à chercher. A privilégier un secteur. Là je ne sais pas. Mais je vais partir du principe qu'on est dans le Nord. Et on n'était pas dans le Nord. Mais ce n'est pas grave. Ça me fait assez de points. Donc le premier est à 19 000. Je suis à 17 000. J'ai 2000 points d'écart. Ce n'est pas un drame. Mais bon je suis un peu derrière quoi. Enfin on va finir dans ce qui semble être. Qu'est-ce donc que ce point là. On est sur une génération 2. On a un bâtiment en briques ici. Avec une pelouse bien tendue. Bien bien tendue d'ailleurs. Alors là il y a un panneau à droite. C'est bizarre. Je penserais plus à un panneau gauche. Parce que là j'ai envie de dire. Que l'on serait probablement en Angleterre. Ou quelque chose comme ça. Si on est en Angleterre. Normalement c'est censé rouler à gauche. Ici je ne vois pas la voiture. Parce qu'on est en génération 2. De caméra. Donc c'est une des anciennes générations. On peut le voir avec. Donc la partie floue ici. L'ovale floue. On a autour de la voiture. Qui est très étendue. En bas. Et que l'on va également avoir sur le haut. On le voit là. Voilà. Ça ce halo là. C'est en fait. C'est un halo de protection. Au dessus de la caméra. Pour empêcher qu'elle s'abîme. Avec le soleil. Donc il y avait une sorte de. Voilà. De flou pour la protéger. Ce qui fait que. On peut le voir ici. Entre le flou du bas. Et le flou du haut. On a un angle. De netteté. Qui est très très petit. Voilà. Donc ça c'est typique. De la génération 2. Entre temps. Ils ont changé les caméras. Donc il n'y a plus ce problème. Mais c'est comme ça qu'on les repère. Je ne sais pas. Je vais dire l'Angleterre. Ici. C'était ça. Non. Ça ne pouvait pas être la France. Je pense. Ok. 21.900. Et ça va me placer. Dans la première partie. Dans le premier peloton. 9ème. 21.000 points. C'est pas trop mal. Je suis mieux que Calamity. Mieux que Nakiro. Ouais c'est bien. Ouais. C'est un bon score. Je suis content. Et donc ça suffit pour aller au cran suivant. Allons au 15K. Allons-y. Alors. Ça c'est des bâtiments asiatiques. Je pense. On a des toitures bleues. Couleur cuivre. C'est assez rare. Mais ça ne l'est pas en Asie. Et je pense que. Alors. Ce point. Alors. Évidemment. Je sais. De quel pays il s'agit. On a une caméra qui est très basse. On voit. On est très proche de la voiture. On a une route qui est très fine. Dans une section montagneuse. Avec des bâtiments asiatiques. Des rails de protection tout neuf. Une zone bien entretenue. Alors qu'elle est très isolée. C'est assurément le Japon. Par contre. Là. La question que je me pose. C'est de savoir. Si je peux trouver. Dans quelle partie du Japon. On se trouve. On est actuellement. Je ne crois pas que ce soit. Des Hokkaido cabbage. Ici. J'en suis pas sûr. Je ne suis pas très doué. En végétation. Moi. Je ne suis plus. Je ne suis pas trop. Ce qui est du vivant. Je suis plutôt de ce qui est mort. Ou non vivant. On va dire. Donc. Ça ne me parle pas trop. Je ne crois pas que ce soit. Des Hokkaido cabbage. Ça doit être une plante à la con. Et du coup. Si c'est le cas. On peut se fixer. Plutôt sur l'île principale. Et dans ce cas là. Sur la partie nord. À la limite. Oui. C'est ça. Magnifique. Ouh. Il a fait un très bon point. Lui. Je crois qu'il est japonais. Lui. Ça fait plusieurs fois que je le vois. Il est très bon au Japon. C'est sûr. Il est strong blade. C'est pareil. Il est bien placé. Ok. Rien à dire. C'est un bon point. C'est 15 000. Je crois qu'il faut que je fasse. Oui. C'est ça. Deuxième point. Deuxième point. Oh ça. Ça ressemble à du turc. De même que le paysage. D'où ? Les panneaux stop avec marqué dur. C'est turc ça. Ok. Et du coup quel coin ? On est sur un secteur qui est déboisé. Un peu sec. Très vallonné. On n'est pas tout à fait dans les steppes mongoles mais ça me paraît être vachement à l'est de la Turquie. Je ne serais pas choqué qu'on soit dans ce coin-là. Pas du tout. Alors là j'ai pris un risque et ça me fait perdre beaucoup de points mais je pensais être bien plus à l'est. En fait non. Ce n'est pas le cas. 3000 points seulement. Bon il faut faire attention mais ça devrait convenir quand même pour les 15 000. Oh bah ça c'est facile. Ça pour quiconque y est déjà allé une fois dans sa vie c'est facile à reconnaître. Et pour les autres il y a largement de quoi reconnaître ce spot par lui-même. On a des maisons avec une architecture un peu récupérée. Alors ça je crois que c'est turc ça. Mais ça ressemble aussi aux avancées de maisons qu'on a en Angleterre. On a un mélange en fait de culture ici avec des maisons construites avec la seule même pierre. Une pierre calcaire très claire. Un peu jaunie. Et en fait c'est facile parce que c'est la seule pierre à bâtir qu'il y a sur ce territoire. Étant donné que c'est une île. C'est insulaire. On est sur l'île de Malte. Voilà donc évidemment dans ce genre de coin on construit avec les pierres à bâtir qu'il y a sur place. Et sur Malte il n'y a que du caillou jaune. Comme ça il n'y a que du calcaire. Donc on utilise ça. Il y a très peu de bois également. Donc on voit dans les structures ici. Là il y a du vieux bois mais il n'y a pas de restauration puisque le bois c'est assez rare sur l'île. Voilà. Alors par contre... Île de Gozo ou pas ? Je pense que non. A mon avis le mieux c'est de rester sur l'île principale. Voilà nickel. Bon là voilà. 8 points perdus. Ce n'est pas compliqué. Je ne pense pas que c'était 5KB mais clairement là il n'y avait pas trop à se poser de questions. Allez on est à 12.007. On est presque à l'objectif. Il ne faut pas se rater sur les derniers mais ça devrait aller. Alors. Ici on est en Colombie. Je pense. Donc une région très vallonnée. avec des jolies montagnes et voilà des reliefs qui sont assez arrondis comme ça parce que ce ne sont pas des montagnes. Ce n'est pas tectonique en fait. C'est plutôt volcanique en Colombie. Donc ça fait des reliefs assez bombés pour les montagnes. A l'inverse des reliefs anguleux qu'on peut avoir dans les Alpes par exemple. Ce qui me fait penser à la Colombie pardon c'est cette borne qui est spécifique de la Colombie. Alors. Je ne sais plus comment on les lit ces bornes mais en fait. Ici on peut retrouver le numéro de la route. Il me semble qu'il faut décortiquer le chiffre qu'il y a en bas. Et le premier. Les deux dernières lettres je crois correspondent. En fait les deux premières ou les deux dernières lettres correspondent au numéro de la route. Donc là c'est soit 10 soit 0.2. Alors 0.2 ça me paraît improbable. Je n'ai pas l'impression qu'il y a des routes qui commencerait par 0.2. Donc on va partir du principe que c'est la 10. Et si c'est le cas ça veut dire qu'on est dans le sud. Par là. C'est ça. C'est la 10 mais c'était l'autre secteur. Ok. Mais mon spot est plutôt bon. Ça fait 4700. Donc c'est suffisant. Et ça me fait les 15000. Du coup reste le dernier point pour essayer d'améliorer le guess. Alors on est en Amérique du Nord. On a des plaques blanches à l'arrière. Donc ça ne va pas nous aider. On est sur un climat qui a l'air un peu nordique. C'est le passage classique. Je n'ai pas grand chose ici à me mettre sous la dent. Je ne saurais même pas distinguer les Etats-Unis du Canada ici. J'en sais rien. Mais ça fait... Dans la végétation, dans le rendu, ça fait quand même assez... On a l'impression d'être dans des latitudes assez élevées. Donc peut-être que je peux viser... C'est compliqué là. C'est plat. Peut-être ce coin-là. Voyons voir. Plus au nord même. Bien plus au nord. Ok. Dans le Manitoba. Pourquoi pas. Moi je n'avais rien pour m'aider à faire plus. Mais effectivement le Canada paraissait un guess tout à fait acceptable. On est donc à 20 000 points. Et on a fait les 15K. Donc tout va bien. Alors, attendez. Comme je suis malade, je vais couper le son d'entrée. Veuillez m'excuser pour cet amateurisme. Peut-être que je ferai une coupure au montage. Mais j'ai pas envie de trop m'emmerder sur le montage. Mais j'avais besoin de me moucher. Du coup, les 15 000 c'est passé. Et on va passer au 16K. Alors là, la vidéo je pense va être assez longue. Donc je vais le faire en deux fois je pense. On va s'arrêter au 16K. Et on ira plus loin dans une autre vidéo. On y va. Si j'arrive, évidemment, elle est plus loin. Enfin, ça, c'est pas garanti. Alors, Highway 59. Ok. Alors, ici, Highway 59, ça veut pas forcément dire qu'on est sur la route 59 ici. Alors, je peux peut-être essayer de la trouver. Là, il y en a une là. Ça peut être simplement la route 59 de l'état dans lequel on se trouve. Or, là, l'état, je ne reconnais pas. D'ailleurs, encore une fois, j'aurais du mal à me dire, à dire si on est au Canada ou aux Etats-Unis. Ici, je miserais peut-être sur les Etats-Unis. Mais sans grand certitude. Au Minnesota, en plus, ouais, ça peut coller. Je pense en termes de paysage. Ouais, ouais, ça colle très bien d'ailleurs. Et si c'est le cas, jusqu'où elle va, la 59 ? Elle descend bas. Je vais rester là. On va voir. Oh là là, c'était bien, bien plus bas. Donc là, voilà, vous voyez, Highway 59, ici, c'était pour la route nationale 59, mais d'un État qui n'avait rien à voir. C'est une route d'État, ça. C'est pas une route nationale américaine. Donc là, je me suis fait piéger, mais bon, j'ai trouvé les Etats-Unis, c'est pas trop trop mal. On voit qu'il y en a, par contre, qui a deviné l'État américain et qui a pu retrouver. Alors, certaines personnes ont réussi à trouver. Moi, j'ai pas pu. Ça va me mettre dans le mal dès le début. L'Australie. Alors, ça, c'est pareil. J'aurais bien aimé éviter l'Australie parce que l'Australie, c'est un territoire qui est très étendu. Donc, selon là où on se place, ça peut faire plus ou moins mal. Et là, il se trouve que je sais pas trop où me mettre. C'est un peu vallonné. Je sais pas s'il y a des vallons là-haut. C'est plutôt plat. Là, il n'y a rien. Ici, peut-être ? Non. Du coup, je suis emmerdé parce que je sais pas trop où placer mon point ici. Et ça peut faire potentiellement très mal. Parce que le paysage est quand même caractéristique. Ça doit correspondre à une zone précise de l'Australie, mais que je ne reconnais pas. Bon. Bah, j'en sais rien. Je vais me mettre là, puis on va voir. Ouais, c'était au nord. 1800 points, ça fait mal. Je vais peut-être pas passer les 16K. Ça risque d'être un peu compliqué. On va voir. On va s'accrocher. On va espérer améliorer son gaz au fur et à mesure. L'Argentine, ici. Ces poteaux électriques en béton très larges. Avec les étages, ici, sont caractéristiques de l'Argentine. Le panneau pareil. Et puis, bien sûr, la voiture noire. On peut avoir des doutes avec l'Uruguay, mais en l'occurrence, le poteau électrique, ici, ne me laisse aucun doute. De même que ce drapeau, qui a l'air argentin, je pense. Et si c'est l'Argentine, je miserais sur, peut-être, le nord du pays. Par là. Allez, c'est pas trop mal. J'avais besoin de points, donc c'est plutôt bien. Par contre, là, la question se pose de savoir si j'en aurais assez pour passer le cut. 8 000. Il faut que je mette le double en deux rounds. Donc là, il faut que je mette au moins 4 000 points. Et espérer mettre 4 000 points sur le suivant. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. D'autant qu'on a encore un round nord-américain. Alors, ici, qu'est-ce que ça peut être ? J'en ai aucune idée. Oh là, je le sens très mal. J'ai l'impression qu'on va sortir et que finalement, il n'y aura pas de deuxième vidéo. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, encore des montagnes. Peut-être ce coin-là. Là, là. New Brunswick, tout ça. Ou là, là-haut. Newfoundland. J'en sais rien. Je vais mettre dans l'est canadien. Puis, on va croiser les doigts. Puis, on va croiser les doigts. Ok. C'était Newfoundland. Mais ça ne me fait que 3 300 points. Donc, j'ai peur que ça fasse trop juste. Oh mon dieu. Ok. Donc. Ok. Donc là, ça veut dire. Donc là, j'ai 11 500 points. Ça veut dire que sur ce rang-là, si je veux passer le 4, il m'en faut 4 500. 4 500 points ici. Et j'ai rien. Et j'ai rien. Bah, ça me paraît compromis. Bah là, il faut un gros clutch. Parce que je ne vois pas comment faire. Alors, l'Indonésie, je pense, sans trop me tromper. Mais quelle île, quelle partie ? Ça, c'est une vraie question. Parce que là, 4 500 points, il faut presque que je trouve la bonne île. Est-ce que ces balis, c'est marrant, ces structures-là, comme ça, en briques. Je ne sais pas si c'est caractéristique d'une des îles ou pas. Mais j'ai l'impression qu'on est plutôt sur Java ou Bali. Je vais me mettre là. Puis on va voir. Plutôt là. Oh, oui. Yes. Ah, très bon. Très, très bon. Ah, mon positionnement ici, il est parfait. Et du coup, il va me permettre d'aller plus loin. C'est bien. Ouh. Je ne suis pas passé loin de me faire réjecter. D'ailleurs, je suis le dernier à passer. Il y a eu de la casse. Oh, il y a eu beaucoup, beaucoup de casse. Et il faut le dire que... Il faut quand même le dire que, pour le coup, là, se rendre à 16K était très compliqué. Vous voyez, là, je n'ai fait aucune erreur sur le choix des pays. A chaque fois, je tombe dans le bon. Par contre, j'ai perdu beaucoup de points sur chacun d'eux. Notamment sur les Etats-Unis et l'Australie. Parce que je n'ai pas choisi la bonne région. Et donc, voilà. L'Australie, notamment, il m'a fait mal. Mais je n'ai pas osé prendre le risque d'aller au territoire du Nord. J'aurais peut-être pu. Et même là, c'est pareil. Newfoundland, je n'ai pas pris le risque. Et ça m'a mis dans une position assez périlleuse, délicate. Mais bon, c'est passé. Il va juste falloir faire mieux au rang de suivant. Allez, j'arrête la vidéo. Puis je ferai la suite dans une prochaine. Donc, restez attentifs. A bientôt.